Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, merci pour ta présence au milieu de nous ce soir. Où devrais-je dire merci pour notre présence dans ta maison ? Merci de nous accepter, merci de nous agréer et encore merci de nous inspirer. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? Alléluia ! Est-ce que tu peux saluer ton voisin ? Avec un sourire, on le sait, on ne sait jamais. Mais si elle a l'alliance ou l'alliance, là on sait. Alléluia ! En tout cas, mon Gakoubarik, je suis plus à l'aise en Swahili. Frère, tu chantes bien, tu m'as rappelé moi. Mais dans une dimension qui est peu connue de moi. Alléluia ! Le thème sur lequel nous allons partager, c'est le parcours de l'amour. Vous savez, des fois vous donnez des thèmes en croyant comprendre. C'est après que vous comprenez que les thèmes étaient trop grands. Mais pas moyen de faire demi-tour. Alléluia ! On va seulement continuer et je sais que Dieu va nous faire du bien. Amen. Le parcours de l'amour. Existe-t-il un parcours dans l'amour ? Ici, ce soir, j'aimerais m'adresser à la fois à ceux qui préparent leur mariage, à la fois aux personnes qui sont déjà mariées. Parce que je crois qu'on n'en a jamais assez d'apprendre. Et lorsque nous disons qu'on ne peut plus apprendre, ça veut tout simplement dire que nous sommes morts. Amen. Et comme je parle à des personnes vivantes qui ont la volonté de sauver, s'il y a la mort qui était entrée, qui ont la volonté de maintenir là où il y a la vie, je crois que Dieu nous accorde la possibilité de triompher. Amen. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un parcours ? Un parcours, pour donner une définition simple, c'est un chemin qui mène d'un point donné vers un point défini. Je reprends. Un parcours, c'est un point qui va d'un point donné vers un point défini. Vous savez, il y a deux grandes dimensions dans l'amour. Nous avons l'amour éros, et nous avons l'amour agapa ou agapé. L'amour agapé, c'est ce que chacun de nous peut témoigner à l'autre ou devrait témoigner à l'autre, surtout lorsque nous sommes des enfants de Dieu et que la parole du Seigneur nous exige de nous aimer les uns les autres. Nonobstant notre tempérament, nonobstant nos caractères, le Seigneur exige que nous puissions nous aimer. Il n'a pas dit que nous puissions aimer les personnes qui sont juste comme nous. Il n'a pas non plus demandé que nous puissions aimer juste les chrétiens, mais il a exigé que nous puissions aimer tout le monde. Amen. Est-ce que quelqu'un m'a compris ? C'est comme ça que nous aimons les homosexuels, mais nous n'aimons pas l'homosexualité, parce que nous croyons que les homosexuels aussi peuvent rencontrer Jésus sur leur chemin et changer de vie. Quelqu'un m'a donné un Amen ? Personne d'entre nous ici, je pense, en commençant par moi-même, n'est un chrétien né. Personne n'est venu au monde en tant que chrétien. Nous le devenons lorsque nous rencontrons le Seigneur Jésus et que nous lui confions nos vies. Amen. Amen. Nous avons l'obligation de nous aimer les uns les autres. C'est parce que nous nous aimons que nous sommes capables d'évangéliser nos semblables. C'est parce que nous nous aimons que nous croyons que Dieu peut entendre nos prières lorsque nous intercédons pour ceux qui sont des humains comme nous. Amen. Alors, lorsque l'on parle de l'amour Eros, là où quand on se dit « je t'aime », on a les yeux larmoyants ou brillants. Quand on se dit « je t'aime » et qu'il n'y a pas un retour, on est un peu gêné et après on a tendance à dire à l'autre « non, je ne faisais que blaguer ». C'est de cet amour-là dont je parle ce matin, ce soir. Amen. Vous savez, il n'y a pas pire chose que de dire à quelqu'un « je t'aime » et qu'elle te réponde « moi non plus ». Qu'on ne vous trompe pas, vous pouvez ouvrir le sol et entrer. Si vous êtes courageux, vous allez juste dire « non, sœur, tu n'as pas pris au sérieux, je blaguais ». Quelqu'un disait, les déceptions de l'amour peuvent amener un homme à suivre la télévision pendant cinq heures, sans son, mais le son existe dans sa propre tête. Et moi, j'ai toujours dit, lorsque quelqu'un est déçu en amour, il est capable de raconter cette histoire à un enfant de deux ans, tout en lui précisant, « je sais que tu ne comprends pas, mais un jour tu comprendras ». Comme si l'échec en amour était un parcours obligatoire. Non, l'amour n'est pas un terrain de football sur lequel on ne gagne pas à tous les coups. Je crois qu'entre Barcelone et Real, qui perd trop ces jours-ci ? Real, parce que leur champion Ronaldo, qui est le meilleur joueur du monde, n'est plus là-bas. Quelqu'un me comprend ? Vous pouvez dire ce que vous voulez. Et lui et Messi sont les meilleurs joueurs du monde. Mais je soutiendrai l'un d'entre eux, si seulement même une fois il paye la dîme. En attendant Mbappé, Ronaldo, Messi, Mamale, Kaboy, même le gars qui joue à Matitimabé du Bandondo, ils ne me disaient rien. Amen. Mais la vérité est que le réel est en train de trop perdre ces jours-ci. C'est entre nous. On ne détruit pas la vérité. Je ferme la parenthèse. Amen. L'amour n'est pas toujours comme cela. Je ne dirai pas non plus qu'en amour, il faut qu'il y ait forcément des hauts et des bas. Avant, c'est ce que je pensais. Mais depuis que quelqu'un m'a fait le reproche, je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui ont 30 ans, 40 ans de mariage, mais qui vivent dans une compréhension, on croirait le Père et le Fils dans la Trinité. Dans une complicité inimaginable. Alors moi, je me dis, s'il y a des gens qui peuvent vivre ça, ça veut dire que nous tous, nous devons fournir cet effort, que ce soit dans la prière, dans le comportement, dans les concessions habituelles et réciproques, pour que nous puissions parvenir à atteindre ce niveau. Amen. Prenez avec moi Amos 3, verset 3. Amos 3, verset 3. Aujourd'hui, je serai un peu poignant. Maintenant, vous allez me pardonner, mais je parlerai clairement, tout droit. Moi, je ne soutiens qu'une seule équipe. Amen. C'est l'équipe de la vérité. Je préfère avoir peu d'amis qui acceptent ma vérité que plusieurs amis qui applaudissent ma bêtise. Amen. Amos 3, verset 3. La Bible dit « Deux hommes ou deux personnes marchent-ils ensemble sans s'en être convenus ? » Bien aimé, d'entrée de jeu, j'aimerais dire ceci. Lorsqu'on se met en amour avec quelqu'un, on doit savoir pourquoi. On ne se met pas en amour pour essayer. Même si on peut échouer, échouons au moins en ayant un objectif. Parce que lorsqu'on échoue avec un objectif, on apprend. Mais là où on a échoué, sans un objectif, on était un aventurier. Amen. C'est pourquoi, quand on parle du mariage, ça réunit deux mots. Maturité plus âge. Maturité découpée qui donne Marie et âge qui donne âge. Donc, une personne qui va vers le mariage doit d'abord avoir un bagage de maturité. Un bagage psychologique capable de l'aider à avancer. Vous savez, dans la vie, nous faisons tous un peu de la psychologie. que les kinos appellent psychologie. Nous faisons un peu tout ça. Quand vous vous réveillez le matin, des fois, tu regardes l'humeur de ta femme, tu commences déjà à prévoir comment tu dois te comporter pour ne pas qu'il y ait un problème. Un peu comme ce petit enfant, quand tu changes la chaîne, il se met à pleurer. Pourtant, il ne comprend pas ce qu'on dit. Et quand tu le remets, il arrête de pleurer. Parce que chacun de nous est né avec une certaine dimension psychologique. Est-ce qu'on me comprend? Amen. Donc, il est important de savoir pourquoi nous nous mettons ensemble. Quel est notre leitmotif? Même si on ne commence pas les fiançailles directement le jour où on se dit je t'aime, mais néanmoins, on doit se fixer un but. Entre enfants de Dieu, nous ne nous mettons pas ensemble pour faire de l'amitié et c'est dans l'amitié qu'on se dit je t'aime, je t'aime, tu me manques. Non. La vie, ce n'est pas un roman. La vie, c'est quelque chose lorsque vous blaguez avec, elle peut vous laisser des traces qu'aucune encre ne pourra effacer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Alors, en amour, il existe effectivement un parcours qui se résume premièrement par le temps qu'on passe ensemble deuxièmement par l'objectif que nous nous sommes assignés. Je répète, en amour, il existe effectivement un parcours qui est composé du temps que nous passons ensemble et de l'objectif que nous nous sommes assignés. Nous avons d'abord le temps que nous nous donnons mutuellement. Bien-aimés, j'aimerais te dire ceci, ne donne jamais trop de temps à quelqu'un que tu ne vas pas aimer. Sinon, ce serait blaguer avec ses sentiments. Amen. Et ne vis pas avec quelqu'un pour combler un vide momentané ou temporaire. Quelqu'un m'a compris. Parce que là où vous vous jouez, quelqu'un peut s'être accroché pour la vie. Ne dis pas je t'aime à quelqu'un en prenant des engagements faramineux et deux ans après, tu débarques pour lui dire je n'ai jamais rien ressenti pour toi. Ça c'est ce qu'on appelle faire de l'aventure. Amen. Faire de l'art de l'aventure. Alléluia. Deuxième définition que je voudrais donner ou dire pardon, c'est qu'en amour il peut exister des péripéties. Les péripéties peuvent venir de nous-mêmes. Les péripéties peuvent également naître de notre environnement. De l'environnement dans lequel nous nous trouvons, cet environnement peut nous imposer des péripéties, peut nous imposer des crises. Ça veut dire que nous avons des crises qui peuvent venir de l'extérieur, lesquelles nous pouvons empêcher que ça puisse avoir un impact sur nous. Amen. Donc il y a des crises, des péripéties que nous rencontrons, des crises par lesquelles nous passons. Pas forcément nous deux, mais on peut passer des crises avec notre environnement direct. Des crises qui peuvent être causées par la famille, qui peuvent être causées par les autres. Amen. Mais il existe aussi des crises qui peuvent être causées par nous-mêmes. Quelqu'un m'a donné un amène bien. Maintenant, le parcours se résume par la manière dont nous allons résoudre ces problèmes. Par la manière dont nous allons les surmonter. C'est là que nous avons un parcours. Vous savez, un jour, une femme est venue me voir, elle me dit, mon mari a fait un enfant dehors, j'ai décidé de l'abandonner. J'ai regardé la fille, très bien, j'ai dit, vous êtes née à combien ? Elle me dit, à 13. J'ai dit, vous toutes, là, vous avez la même maman ? Elle me dit, non. J'ai dit, maintenant, demande à ta maman comment elle a fait pour rester dans le mariage. Parce que certaines personnes dont nous vantons les mérites aujourd'hui, seules leurs dos connaissent les nombres de fissures qu'il y a, les nombres de coups qu'elles ont reçus. pas forcément des coups physiques, peut-être même des coups moraux, des coups sentimentaux, mais qui ont peut-être à un moment été fatales. Il y a des gens aujourd'hui qui se promènent bras dessus, bras dessous, mais si ces personnes vous racontent par quoi elles ont eu à passer, on va les admirer. Est-ce que quelqu'un me comprend ? J'étais en train de dire à une femme un jour, j'ai dit, vous savez, peu importe ce que le monde devient, nous, nous sommes africains. une femme ne sort pas de chez elle, elle ne lâche pas son mari parce qu'il y a eu un problème. Parce que nous, en Afrique, nous avons une valeur qui nous dit qu'on peut encore tout résoudre. Je répète, nous avons encore des valeurs qui nous disent qu'on peut résoudre et que rien n'est insurmontable et que les problèmes que nous ne pouvons pas résoudre à deux, les autres peuvent nous aider à les résoudre. Vous savez, si aujourd'hui la démocratie occidentale, utilise des parlements pour trouver des solutions, en Afrique, il existait déjà l'arbre du vieux sage sous lequel les gens se retrouvaient. Vous savez, il y a un texte que nous avions étudié dans Appétit Pas. Ça s'appelait « Sous le Baobadeki ». Vous êtes nés aussi après, hein ? C'était encore sous le Baobadeki. Bon, il y a quelque chose. Amen. Où les personnes se retrouvaient pour puiser de la sagesse capable de les aider à résoudre leurs problèmes. Amen. Amen. Bien-aimés, là où il y a un parcours, il est difficile qu'il naisse une passion et une complicité sans qu'on puisse aboutir à une complémentarité. autrement dit, la complémentarité dans un couple fiancé ou marié vient d'abord de deux choses. Premièrement, de la passion que l'on se voue l'un envers l'autre, mais deuxièmement, également, de la complicité qui se développe à partir de la passion qu'on se voue. Amen. Ça veut dire que dans le parcours de l'amour, nous sommes en train d'écrire une histoire. Vous savez, j'ai sorti une phrase une fois, c'était il y a plus de vingt ans, j'étais en train de passer par des moments durs, difficiles, j'étais fauché comme un rat d'église. Et j'avais sorti une chanson avec un pasteur qui est aujourd'hui en Angola et cette chanson voulait tout simplement dire ceci, quand je passe par les temps difficiles de ma vie, quand je passe par le désert, je ne vois personne, je n'ai que Jésus. Mais le jour où je serai bien, tout le monde dira il m'a connu quand j'étais enfant. Mais les personnes avec lesquelles nous passons les moments difficiles sont des personnes qu'on oublie difficilement. Amen. C'est pourquoi nous ne sommes pas là seulement pour le bonheur, mais même quand le mauvais jour vient nous visiter, et continuons à être ensemble. Amen. Je répète, même quand le mauvais jour pourrait venir, apprenons à être ensemble. Alors, le parcours détermine à la fois la ferveur et la teneur de l'amour. Le parcours que nous connaissons définit à la fois la ferveur et la teneur de l'amour. Vous savez, j'ai vu quelqu'un une fois faire du thé, quand il m'a donné, j'ai cru que c'était du miel. La teneur en sucre était développée, pour ne pas dire exagérée. Ça définit ce que la personne pense d'un thé sucré. Amen. Donc, la teneur et la ferveur sont très importants parce que c'est le parcours qui les détermine. Quelqu'un m'a donné un amène bien. Alors, il existe plusieurs types de parcours en amour et ce soir, j'aimerais parler de cinq types de parcours que nous connaissons. Pour chaque parcours, je donnerai des détails différents et je suivrai un schéma différent. Alors, je répète, il y a cinq types de parcours en amour que j'ai pu étudier et desquels le Seigneur m'a parlé. Il peut en exister plusieurs, mais moi, j'aimerais seulement parler de cinq points. Le premier type de parcours que nous connaissons en amour, c'est ce que j'appelle le parcours risqué. Le parcours risqué. Le parcours risqué. Lorsque votre amour est fait d'un parcours risqué ou connaît un parcours risqué, la caractéristique de ce parcours, c'est qu'on rencontre plusieurs obstacles, mais plusieurs obstacles pour lesquels nous sommes capables de les surmonter malgré les blessures et les cicatrices que ça laisse. Je répète, le parcours risqué, c'est un parcours qui est jonché de... Riff français, hein ? Qui est jonché d'obstacles. Qui est jonché d'obstacles. Des obstacles qui auraient pu nous amener à nous séparer, mais des obstacles auxquels nous parvenons à survivre, même si nous y laissons quelques plumes. Un jour, l'apôtre Paul a dit ceci, je paraphrase, il dit, si je suis apôtre, je porte sur moi les traces de mon apostolat. Il y a une femme qui a 45 ans de mariage qui peut dire aussi à quelqu'un, je porte sur moi les traces de mes 45 ans de vie commune. Il y a un homme qui a peut-être 3 ans de mariage, 13 ans, 12 ans, 10 ans, qui est aussi capable de dire, quand je me suis marié, je n'avais pas de problème de tension, aujourd'hui j'en ai. Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour je me suis marié, j'étais gros, aujourd'hui j'ai maigri sans faire des régimes. Parce qu'un problème dans le couple va vous faire faire un régime sans prescription médicale. Quand vous dormez avec une femme, le matin elle vous insulte, le soir avant de dormir, en guise de bonne nuit chérie, c'est... Vous allez perdre le sommeil et commencer à perdre du poids. Quelqu'un m'a compris. C'est pourquoi la Bible dit vaut mieux habiter sous un petit angle d'un toit que de partager la vie avec une femme querelleuse. Mais il y a aussi des hommes quereleurs. Il y a des hommes qui dorment comme s'ils étaient sur un ring de boxe. Ils doivent occuper le ring. Pousse-toi. Pousse-toi. Il écarte ses jambes comme quelqu'un qui vient d'être guéri ou d'être opéré d'un problème de prostate. Amen. Alors, le parcours risqué, c'est le parcours où, après, on se dit ça passe ou ça casse. Amen. Alors, dans ce parcours, qu'est-ce qu'il y a ? On rencontrera des oppositions de tous bords. Des oppositions qui peuvent venir de nous. Mais des oppositions qui peuvent aussi venir des autres. Vous savez, quand vous êtes en train de préparer le mariage avec un homme d'une famille qui ne vous aime pas, pour lequel on vous a déjà collé une étiquette, cette fille-là n'est pas sérieuse. Vous êtes en train de vouloir vous marier avec un homme, on l'a déjà collé une étiquette à leur famille. C'est une famille des polygames. Que vous le vouliez ou pas, vous avancez, mais sans être sûr qu'on acceptera votre édote. C'est là que le papa commence à dire si tu es mon fils, tu n'époseras pas cette fille. Et il baisse ses lunettes. Mais lui-même, il oublie qu'il sort avec les filles d'autrui dehors. Chers parents, Amen. Vous allez voir la maman qui dit « Eh, ma fille, il ne faut pas donner ta main à cet homme-là. Les hommes sont des menteurs. Mais elle-même, elle va au marché à 7 heures. Elle revient à 11 heures. Pas parce qu'il y a beaucoup d'arrêts dans le marché, mais parce qu'il y a un arrêt privilégié avant le marché ou après le marché. Et elle prépare dans deux maisons. Un jour, on avait des copines, copines dans le sens d'amis. Dans le quartier avec qui on a grandi, ces filles-là avaient connu un grand succès quand nous étions plus jeunes. Et un jour, je passe par un tunnel, je vois leur maman en train de se faire gifler par le petit frère d'un ami. et quand on la gifle, je vois qu'elle se rapproche pour demander pardon en disant je ne vais plus faire ça. Ce jour-là, j'ai essuyé mes yeux parce que je ne mettais pas encore des lunettes. J'ai fait ça. J'ai compris que je voyais bien. Depuis ce jour-là, j'ai eu du mal à respecter cette maman. alors le parcours risqué, c'est également des personnes qui ont un goût de risque exagéré. Un goût de risque exagéré. Vous savez, il y a des gens qui acceptent de courir des risques dans la vie qui sont inutiles. Quelqu'un m'a donné un amen. Il y a des risques qui sont inutiles. Hier, on me parlait d'un couple, l'homme est allé en voyage, il a oublié son iPad chez lui. Deux jours après, il appelle sa femme, sa femme ne répond pas. Il appelle madame, madame ne répond pas. Et puis, il appelle leur fille aînée. Allô ma chérie ? J'appelle maman, elle ne répond pas. Écoutez la réponse de la fille. Toi aussi papa, c'est quelle image que tu as dans l'iPad ? Au lieu que le papa se pose la question de quelle image vous parlez, il a compris. Directement, il dit, ta mère a vu ça. ça, c'est un risque bête. On t'envoie des images des personnes dévêtues, nues. Peut-être que c'est passé par hasard. Toi aussi, tu gardes ça. Il faut aller montrer à ta femme avant. Il faut te vendre avant que ton téléphone ne te vende. Un jour, je suis allé intervenir dans un couple. Écoutez ce qui s'est passé dans ce couple. La femme se fâche contre l'homme en disant, mais comment tu peux laisser tes enfants jouer avec ton téléphone pendant que tu as les images des filles nues dedans ? Mais qu'est-ce que tu crois ? Tu es quel genre de mari ? Écoutez la rubrique du mari. Oh, c'est ma vie privée. Je n'ai jamais entendu une réponse aussi non, on ne dit pas ça aux gens. Aussi bizarre. Quand la femme m'appelle, j'interviens, je dis, Moshé, toi, tu as une vie privée dans une vie privée. D'abord, comment tu peux garder les images dans un téléphone à la maison ? Un téléphone que tu n'utilises plus. Dans ces siècles-ci, c'est dangereux. amène. Toi, tu as des images comme ça le jour où ton téléphone tombe en panne. Tu vas déposer ça chez Tister pour que Tister répare. Entre Tister et toi, vous êtes disputés sur le sujet d'une fille. Maintenant, dès que lui, il bange sur sa machine, sa machine récupère des images et puis il commence à voir les images de toi et de quelqu'un. Qu'est-ce qu'il va en faire ? Chantage. Aujourd'hui, combien de personnes en Europe, aux États-Unis, même ici, ont perdu leur emploi, ont perdu leur honneur, ont perdu leur notoriété ? Peut-être à cause des choses qu'ils n'ont pas eu à faire, mais pour lesquelles on a retrouvé ça chez eux. Quelqu'un me comprend ? Donne-moi un amène bien. Ça, c'est un risque exagéré. Un jour, je vais voir une femme qui travaille dans une entreprise de télécommunication quelque part. Elle me dit, papa, je sais que mon mari me trompe, mais dis-lui au moins de me tromper avec intelligence. Quand une femme vous dit ça, vous n'arrivez même plus à la regarder dans les yeux. Maintenant, je dis, comment tu es trompée avec intelligence ? Écoute, elle me dit, moi, je travaille ici, mais mon mari fait la cour à la fille qui travaille à côté de moi. Donc, nous nous partageons la même table. Et un jour, cette fille n'est pas venue travailler et on avait besoin de prendre quelque chose dans son ordinateur. L'informaticien, le maintenancier l'a appelé pour avoir son mot de passe. Quand elle envoie le mot de passe, sur sa page d'accueil, c'est elle et mon mari à la plage à Mouanda. Pendant qu'en ces temps-là, je sais que mon mari était en retraite. Vous savez, il y a des cas où quand le Saint-Esprit ne vous inspire pas, taisez-vous seulement. Comme Dieu ne m'avait rien dit, j'ai regardé seulement la femme, j'ai dit, oh ! Je me suis tué. Amen. Le parcours exagéré, c'est aussi celui sur lequel on accepte de prendre des initiatives malsaines. Vous savez Aïe 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 Moi je suis marié Bien marié Je suis très marié Je ne vois pas comment je peux aller offrir à une soeur Une rose Avec une carte sur laquelle c'est écrit Ma fille je t'aime Même si elle est ma fille spirituelle Qui va croire ça ? Ça c'est des initiatives bêtes Et puis je signe aussi en bas Francis Ngawala Ou je signe en bas Berger Gigi Israël Qui prie pour toi Maintenant le but de ta prière là C'est que ta femme meurt quand on se marie ou comment ? Ça c'est des initiatives Frère Tu as une ex Parce que même dans la vie chrétienne Dans les fiançailles Les ex existent Même nous qui sommes mariés Certains d'entre nous aussi ont Des ex Je ne fais pas la promotion des ex Mais on ne fasse pas le passé Un jour je vais à l'hôpital L'infirmière C'est l'ex d'un ami Maintenant l'infirmière me dit non On va te faire une piquire là Je les regarde J'ai dit je préfère rester malade Dieu va me guérir Je savais que ma femme venait me récupérer à l'hôpital Maintenant Si elle me trouvait En train de prendre la piquire De l'ex de l'ami là J'allais expliquer ça Comment ? Oh mais J'ai dit non Il faut me chercher quelqu'un d'autre Ça là C'est une initiative Malsaine Ça peut me causer des problèmes Vous savez Si vous savez que le diable vous cherche Ne lui donnez pas votre adresse Sinon vous ne savez pas Quand est-ce qu'il peut vous visiter Alors quelles sont les conséquences D'un parcours risqué Non il y a des gens qui ont le goût du risque Alors non Papa Alain Il a fait Achat sur Amazon A son ex Il lui a offert Le dernier iPhone XS Pendant que A sa femme Il offre Samsung J3 Ça ce n'est pas Initiative malsaine ça Maintenant si on tombe sur la facture là Tu vas expliquer ça comment ? Hein ? Dieu m'avait dit Mais vous savez Moi j'ai vu des gens Il est capable de regarder Le Seigneur m'avait mis à coeur Le Seigneur n'entrait pas dans ce genre de choses Depuis que l'homme lui a dit C'est à cause de la femme que tu as mis à côté de moi Il a compris qu'il y a des domaines Où l'homme faut qu'il puisse gérer Parce que quelqu'un m'a compris Alors les conséquences D'un parcours risqué Première conséquence C'est la possibilité De se séparer Même lorsqu'on a été soudé La possibilité de se séparer Même lorsqu'on a été soudé J'aimerais ouvrir une parenthèse J'ai vu qu'il y a plusieurs frères Des bons frères en Christ Qui ont pris De plus en plus l'habitude Lorsqu'ils sont fiancés De venir élever les hôtels Pour leur fiançaille Ou encore de dire A leur fiancé Nous allons prier pour faire alliance Écoutez Ça n'existait pas La fiançaille Ou les fiançailles Ce n'est pas une relation spirituelle Que Dieu Peut acter Même quand tu es amoureux N'amène pas le tout Sur le terrain spirituel Parce que Elle est trop belle Ou il est trop mignon Est-ce qu'on m'a compris ? L'alliance N'est possible Que là où Les familles Ont déjà pris la dot Et l'église A apporté également Sa bénédiction Est-ce que quelqu'un m'a compris ? Tout en passant par L'état civil Est-ce qu'on me donne Amène bien ? Deuxième Conséquence du parcours risqué C'est la possibilité A tout moment D'être découragé Mais moi j'ai vu des gens Ils n'ont pas la foi Mais ils ont la persévérance Plus que les hommes de foi J'ai connu une grande soeur Dans mon quartier J'ai fait sa connaissance En 1992 En 1992 Ça faisait déjà 6 ans Qu'elle attendait un homme Qui est parti en Europe Cet homme ne lui a même jamais envoyé Une bague de fiançailles Mais il avait déjà envoyé 4 minibus IAS Dans sa famille En 1992 Ils avaient déjà 6 ans En 2016 Quand je revois la dame J'ai dit Ah grande soeur C'est comment ? Elle me répond J'attends toujours J'ai dit dans mon coeur Je t'admire 30 ans Je me suis cru A la place de Jésus Et une phrase Est sortie de mon coeur Même en Israël Je n'ai pas vu Une personne D'une seconde fois La foi de cette femme A dépassé Celle de Bartimé Troisième conséquence C'est que Sur le parcours risqué Tout ce que l'on fait Nous amène A jouer avec le feu Et le problème Lorsqu'on joue avec le feu C'est qu'on peut Se brûler J'ai toujours gardé En mémoire Cette histoire Nous sommes en 1996 Et un frère Est devenu pasteur Il est allé s'amuser Avec une soeur Il a demandé pardon 10 jours après La soeur lui dit Je suis enceinte Le pasteur convoque Le frère Qui était déjà Pasteur stagiaire Il lui dit Frère Tu as rendu la fille D'autrui grosse Écoutez le frère Pasteur Je ne suis pas entré J'ai passé seulement Le problème Tu n'es pas entré Mais en passant Il y a une chose C'est que Quand tu passes devant une porte Et que tu jettes l'eau L'eau que tu as laissée Peut couler Jusqu'à l'intérieur De la maison Ça aura les mêmes conséquences Vrai ou faux ? Vrai Dis à ton voisin Faut pas que je joue Avec le feu Ah les hommes Est-ce que je peux Te dire quelque chose ? Tu risques d'avoir Un enfant Pour un plaisir Que tu n'as pas enduré C'est comme si On t'a servi au restaurant Tu manques Tu vas où ? C'est comme si On t'a servi au restaurant A peine tu voulais manger L'assiette est tombée Maintenant On te demande de payer Amen ou pas amen Amen Et le problème De ce genre d'enfant Il ressemble au papa Donc pas besoin d'ADN Comme un petit amour Il a rendu grosse une fille Tout le temps de la grossesse Il a nué Quand l'enfant naît Son père lui dit On va quand même Aller voir l'enfant Quand ils arrivent là-bas Le papa regarde l'enfant Il regarde son fils Écoutez la réaction De l'enfant C'est moi le papa On lui dit Quoi ? Je dis c'est moi Comment ça ? Tu as perdu ta langue ? Non, non C'est moi Quand il s'est vu Donc le visage du bébé Était son visage actuel Donc ça n'a même pas Rébobiné le temps Dieu fait des choses Tu vas avoir un enfant Il a déjà la calvitie Pendant que toi Tu es né avec des chevets Quelqu'un m'a donné un amen Quatrième conséquence C'est que lorsque On est sur un parcours risqué On prend l'habitude De la mauvaise habitude On prend l'habitude De la mauvaise habitude Et dernière conséquence C'est que Si on parvient A survivre à cela On risque d'en sortir Déformé Déformé Il y a aujourd'hui Des enfants qui Souffrent d'avoir Des parents méchants Pas parce que Les parents ont voulu Être méchants Ou ils sont nés méchants Mais maman Est devenue méchante A cause de ce qu'elle a vécu Elle a fini par blesser Les enfants Parce qu'elle a jeté Son dévolu De vengeance Sur Ces derniers Est-ce que quelqu'un me donne Elle amène bien Quels sont les avantages Parce qu'il existe aussi Des avantages Premier avantage Je n'en ai trouvé que deux Peut-être que vous allez en trouver neuf Premier avantage C'est que certaines personnes Ne se laissent découvrir Que par des heures Certaines personnes Vous savez Heures Par des accrochages Il y a des gens Qui ne se laissent découvrir Que par des accrochages Parce qu'ils ont développé Un don d'hypocrisie Tel que même le diable N'avait pas pensé à ça Amen Alors S'il est de ces personnes Qui ne se dévoile Que quand il y a des fortes crises Ce n'est pas toujours normal Mais ça peut aussi être bien Pour savoir A quel type de personnes On a affaire Amen Un jour une soeur A reçu son fiancé A la maison Elle a fait du foufou Mais le foufou a raté Ils ne sont pas encore mariés Le gars Avaient faim C'était chez les parents De la fille Il a pris la casserole du foufou Il a mis la tête De la fille dedans En disant à la fille Tu peux tout rater Sauf Foufou Il est de quelle province Moi je n'ai pas dit ça Mais il y a deux provinces Qui aiment le foufou Les gens du Bandoundou Et les Les Balouba Si la politique Essaye de les diviser Si vous voulez Qu'ils se remettent ensemble La table ronde là Ne doit avoir que du Foufou Ils vont se réconcilier Est-ce que quelqu'un m'a dit Un amène bien Deuxième avantage C'est que pour certaines personnes Qui sont trop fragiles Vous savez Il y a des gens Qui sont d'une fragilité D'une fragilité comment ? Hein ? D'une fragilité comment ? Passez-moi le mot Hein ? D'une fragilité Erjagerée Il erjager D'une fragilité exagérée Donc tu Donc même si tu dis Viens Et puis comme par hasard Tu as tiré un peu Oh tu me fais mal Oh tu es sauvage Il y a des gens comme ça Ils croient qu'ils sont Dans un amour De nounours L'amour là De Blanche-Neige C'est à la télé Que le prince va courir Avec Avec la petite chaussure Pour chercher à qui ça appartient Il y a des filles comme ça Elles viennent chez toi Elles te trouvent mangeant Du fouet Tu manges du foufou C'est pas possible Il y a des gens Il faut qu'ils passent par là Pour apprendre à ne plus pleurer Au moindre problème Allo Je t'appelle Tu me réponds pas Pourquoi ? Moi je t'ai appelé six fois Tu me réponds pas C'est que j'ai pas de valeur pour toi Il faut attendre Ce genre de personnes Il faut que Dieu leur donne Des gars comme moi Quand tu plaires là Je t'écris Tu as fini Après j'écris encore Quand tu as fini Appelle-moi On va parler Amen Il y a des gens D'une fragilité Moi je ne sais pas Oh non mais Oh Un jour je suis dans Un restaurant à Paris Et puis Je ne sais plus ce qui s'est passé Deux personnes se sont disputées Un homme et une femme Et puis l'homme a bousculé la femme Elle n'est même pas tombée Maintenant à côté de moi Il y avait un couple Maintenant l'homme et sa femme Commencent à se disputer À cause des autres Moi j'étais Les blancs c'est autre chose L'homme dit Oh mais elle aussi elle exagère On ne parle pas comme ça à un homme Écoutez sa femme Oh mais non tu ne peux pas dire ça Mais elle ne pouvait pas pousser Ah non ça ne se fait pas Oh non mais moi je ne mange plus là Si j'étais là comme ça Ça c'est un film Mais ouh ouh comment Ma femme et moi ont mangé Écoutez la réaction de ma femme Ah Mangeons Vive les femmes africaines Elles ont déjà vécu pire Amen Oh moi je ne sais pas Il y a des personnes Quand tu es en amour avec elles Il ne faut pas lui offrir des fleurs Il faut lui offrir des papiers mouchoirs Parce que tu lui fais une petite bise Une petite fleur Oh c'est trop chou J'ai une amie C'est l'épouse d'un ami Un jour je lui offre une fleur rose C'est un couple rassurez-vous Elle me dit Oh Francis une rose Devant son mari Elle me prend dans ses bras Elle plaît Vous savez que quand elle a fini Elle est partie Elle a déposé la fleur J'ai levé la fleur J'ai dit mais ça a piqué aux yeux Des bras femmes africaines là Comme les genies tombent ici Il ne faut pas lui offrir une rose Il faut directement lui donner 100 dollars Parce que si tu lui offres des fleurs Elle regarde ce écrit Zimbali A des 10 machines Par flair 25 dollars Le bouquet ici A 10 flair Elle était regardée Elle fait 250 Amène Quelle est la solution A ce type de parcours Première solution C'est pour bien passer par là Il faut apprendre à être formé petit à petit Et Dieu peut nous former Sur le chemin de l'amour En nous permettant de connaître des situations difficiles Amène Il faut accepter d'apprendre à être formé petit à petit L'endurance vient avec le temps Quelqu'un m'a compris Deuxième chose Il ne faut pas minimiser l'autre En se substituant à lui Si toi tu n'aimes pas les fleurs Peut-être que lui il aime les fleurs Amène Si toi tu n'aimes pas les fleurs Peut-être qu'elle elle aime les fleurs Ne te substitue pas à l'autre Et ne réfléchis pas à sa place Amène Troisième solution C'est qu'il faut savoir fournir des efforts Mais aussi apprendre à prier ensemble Parce que certaines provocations Durant le parcours exagéré Peuvent aussi cacher L'activité d'un esprit mauvais Ça peut aussi cacher L'activité d'un esprit impur C'est pourquoi dans les fiançailles Même dans le mariage Prenez toujours l'habitude de prier Ensemble Les couples qui prient ensemble Demeurent les plus solides Amen Deuxième type de parcours C'est ce que j'appelle Le parcours passionnel Et aveugle Le parcours passionnel Et aveugle Ici je vais attaquer un peu Ça c'est le parcours Où on accepte tout Au nom de l'amour Je peux dire quelque chose C'est que tu acceptes aujourd'hui Tu risques d'être obligé De l'accepter toute ta vie Il faut savoir dire non Avant que demain Ça ne soit trop tard J'ai connu un homme Il pouvait avoir des problèmes Avec sa femme Sa femme se permettait D'insulter De l'insulter lui Facilement Mais ça avait commencé comment ? Quand sa femme avait des problèmes Avec des membres De sa propre famille A elle Lui il prenait parti Pour sa femme Il couvrait les bêtises De sa femme Un jour La femme a débordé A commencé A l'insulter lui Au début Elle l'insultait Physiquement Après Elle a commencé A l'insulter Sur Facebook L'homme est devenu Malheureux Est-ce que quelqu'un M'a compris ? L'amour Ne doit pas être passionnel Ni aveugle Il faut rendre à l'amour Ses yeux Si vous ne voyez pas bien Venez Je vais vous imposer les mains Les choses anormales Que tu acceptes aujourd'hui Hein ? Tu risqueras de les accepter Toute la vie Il faut arrêter ça maintenant Quelqu'un m'a compris ? Est-ce que quelqu'un m'a compris ? Vous savez La période Durant laquelle Un homme dit souvent Je t'aime Et le plus facilement C'est pendant le fiançaille S'il ne te dit jamais Je t'aime Fais-lui la remarque Fais-lui le reproche Et s'il te dit Je ne suis pas habitué Dis-lui L'appétit vient En mangeant Tu n'es pas né en mangeant Tu es né En prenant le sein de ta mère Après tu es passé Au lait Dans la boîte Du lait à la boîte Tu as commencé Tu as commencé à manger du foufou Quelqu'un me comprend ? Donc les bonnes habitudes S'apprennent Est-ce que quelqu'un m'a compris ? Bien-aimé Vous savez Comme je l'ai dit Je vais être direct Guigui Si aujourd'hui Tu n'es pas encore marié Tu permets à ta femme De dire des mauvaises paroles Sur quelqu'un que tu aimes Sache qu'un jour Elle va te séparer De cette personne-là Quand tu es fils spirituel De quelqu'un Et que ton mari Futur mari Commence déjà A se permettre De critiquer ton père spirituel Sache que demain Il va vous séparer Quelqu'un m'a donné Un amène bien Vous savez Surtout quand vous êtes Un homme dans la relation Dites avec moi Un homme Je suis biblique L'homme A des décisions Qui ne se négocient pas Même si la femme A l'instinct Mais la dernière décision Dans un couple équilibré Réviens à qui Le mariage Ce n'est pas un parlement Le mariage C'est la cinco Ça veut dire On peut Parabré Mais eux aussi Ils ont leurs résultats Montez Descendez Eux aussi Ils ont Leur résultat C'est ça la loi de la vie Quelqu'un m'a donné Un amène bien Les bêtises Que tu acceptes Aujourd'hui Tu vas accepter Ça toute ta vie Moi je vois des jeunes frères ici Ils gagnent 300 dollars Ils vont acheter A sa fiancée Un téléphone De 1500 dollars Une femme Qui ne veut pas Comprendre ta situation Demain quand tu vas L'épouser Elle va te pousser A voler Ah donne moi Un amène bien Faut lui dire Je ne peux pas Si elle te dit Tu dois Dis lui Va doyer Papa Je ne peux pas Tu veux que je fasse quoi Est-ce que quelqu'un M'a compris Tu veux que je fasse C'est pourquoi Les frères ont développé Un complexe Quand la femme lui dit Moi je veux que toi aussi Tu mettes une montre Rolex Il commence à dire à la femme Tu n'as pas la foi Regarde Regarde ma montre Il a mis une montre disco Qui fait comme ça Mais il lui dit Regarde ma montre Par la foi C'est déjà une Rolex Non Et il faut lui dire Je ne peux pas Il y a aussi des hommes Qui ont appris A dépendre de la femme Déjà dans les fiançailles Oh chéri Tu me payes le minerval Si tu ne peux pas Tu ne peux pas Un homme normal Un couple normal Une femme normale Doit avoir Un ordre de priorité Dans la vie Quelqu'un m'a donné un amène Moi des fois Je dis à mon épouse Avec qui on s'entend Très bien Je lui dis toujours Tu sais Si je te dis non Ce n'est pas pour t'embêter C'est que je ne peux pas Vous savez un jour On s'est retrouvé Chez Louis Vuitton A Paris Sur les Champs-Elysées On entre Chez Louis Vuitton Avant je croyais Avant je croyais que j'avais Des moyens Que Dieu m'avait béni C'est ce jour là Que je me suis rendu compte Que Dieu n'a fait Que me dépanner Je demande un sac 36 000 euros Je demande le deuxième 41 000 euros Maintenant quand je demande Ma femme à côté Elle me regarde dans les yeux Je demande un petit sac Comme ça On me dit Monsieur ça c'est pas cher Je dis combien 7 000 euros Vous savez Je regarde ma femme Moi-même Je commence à chanter Faites ça Vous voulez simplement dire La poule ne mange Que ce qui convient A son oesophage J'ai dit à ma femme Kofansoni 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 Ça veut dire Accepter la honte C'est se faire souffrir Gratuitement Je dis à ma femme Ici là Il faut que les talents jouent Maintenant La dame là Elle m'a serré Oui monsieur Quel est votre budget Je n'avais le budget De rien Pour ne pas faire honte A ma femme Je lui ai dit A Lingala Je vais faire sonner Mon téléphone Je vais aller répondre Dehors Deux minutes après Toi tu vas dire Ah Je vais appeler Mon mari Et puis on va partir Stratégie Je suis sorti Moi-même J'ai appuyé Et puis le téléphone En fait J'ai commencé à dire Comment pour le milieu Attends, 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 il y a des gens ici Quand je suis sorti Avant que ma femme sorte Je me suis surpris en train de parler moi-même J'ai commencé à dire 31 000 dollars, Yannine C'est ça qu'on va vous faire gâter C'est ça que là On dit ça quoi ? Ça ne meurt pas Quand ma femme est sortie Elle a ses mises à y elle me dit Chérie La stratégie là, tu as eu ça J'ai dit non, ça a été caché dans un coin de ma tête Est-ce que quelqu'un m'a compris ? Je vais vous dire quelque chose Mais est-ce que vous allez dire à quelqu'un ? La première fois que je me suis fiancé Dans la vie, j'étais un fauché Un grand fauché J'ai senté La faucherie Maintenant, la sœur Elle me dit Mais Francis, tu sais Moi, j'aime bien mettre Christian Dior Et moi, calmement J'ai dit Quel Jean, quel Christian Dior Et puis elle me dit Je ne sais plus c'était quoi là J'entrais à l'époque Chez Michael Cosmetic Je demande ce parfum là 300 dollars Je suis allé acheter ça À l'avenir l'eau voit Quand je lui ai amené ça J'ai donné Une semaine après Elle me dit Eh, mes sœurs m'ont dit que c'est un faux J'ai dit Dis à tes sœurs de t'en acheter Je lui ai dit Moi, mes moyens Se sont limités au faux J'ai dit Est-ce que le nom c'est la bouteille ? Ce n'est pas ce que tu as dit Tu vois, tu m'as demandé les noms là Est-ce que tu m'as dit Achète un vrai ? Chez Michael Cosmetic C'était 300 dollars Moi, j'ai eu ça À 8 dollars C'était 10 dollars J'ai discuté des 2 dollars J'ai venu acheter 2 Elle, elle avait demandé 1 Est-ce que ce n'est pas l'abondance ? Frère, dans la vie Il ne faut pas se décarcasser Ne bricolez pas la bénédiction Quand Dieu ne vous a pas encore béni Il ne vous a pas encore Quand Dieu bénira Il bénira Il ne faut pas prendre des véhicules Tu deviens le meilleur ami du mécanicien Pour qu'il te dépende Même quand tu n'as rien Quand tu ne peux pas Achète IST Quand tu ne peux pas aussi Achète la moto Chin 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 Avec un bon casque Tu décores bien Tu installes une bonne radio Et quand tu te promènes Tu as l'esprit de la Rolls Mais tu es sur la moto de Chin 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 Vrai ou pas vrai ? Vrai Bien aimé Sur le parcours passionnel et aveugle C'est quand on voit l'arrivée Sans avoir soigné le parcours Frère Soeur L'amour ce n'est pas toujours un chemin de la foi Quand ça ne marche pas Il faut laisser L'amour ne Non Je sais qu'elle est mal éduquée Mais J'y arriverai Là où son père a échoué Et sa mère Elle parle des gens en langue Elle est remplie de l'esprit Elle prophétise Elle prie Les malades sont guéris Mais Elle est impolie Hein ? Il prêche Mais il te bat Il faut laisser Quand vous n'êtes pas encore marié Il faut Personne n'a l'onction du changement La Bible dit C'est le Saint-Esprit qui convainc de quoi ? De péché De justice Et de Jugement Amen Qui m'a donné un amen bien ? N'ayez pas l'habitude de tout minimiser Est-ce que je peux dire quelque chose ? Vous vous disputez au téléphone Vous êtes fiancée Elle te coupe le téléphone Elle te raccroche au nez Même lui n'a pas le droit de te raccrocher au nez Ce n'est pas parce que tu es un homme Que tu dois être impoli Le fait d'être un homme N'est pas une porte ouverte à l'arrogance Il y a des gens qui sont arrogants Mal éduqués Mal élevés Je t'ai fâché Allez Non Ce n'est pas parce qu'elle t'aime qu'elle est devenue ton chien Amen Je répète Ce n'est pas parce qu'elle t'aime qu'elle est devenue Est-ce qu'on a compris ? Ce n'est pas parce qu'elle t'aime qu'elle est devenue ton chien L'amour ne fait pas perdre sa valeur à quelqu'un Au contraire, le vrai amour nous permet de considérer l'autre à sa juste valeur Donne-moi un amène bien Je disais à un garçon une fois La colère ne te donne pas le droit de dire tout ce que tu penses La franchise n'est pas toujours égale à bien agir Tu peux l'insulter dans ton cœur Mais ne le lui dis pas Parce que tu ne sais pas ce que tu peux réveiller en elle Est-ce que quelqu'un m'a compris ? Et toi aussi, ne passe pas ton temps à tout minimiser Certains problèmes, il faut en parler Donne-moi un amène bien Il est de ces choses en amour Qu'il ne faut pas passer sous silence Elle a mal agi Et puis quand elle vient, elle t'amène du chocolat Pour t'endormir Chocolat, mets-la Parlons Il faut apprendre à demander pardon aussi avec la bouche Quand tu as insulté, tu avais insulté avec quoi ? Maintenant, comment on va se réconcilier avec du chocolat ? Oh mais tu comprends toi-même que quand je t'avais offert le chocolat Ça veut dire que j'ai demandé pardon Non ! Donne-moi un amène bien Ensuite, il ne faut pas mettre tous les manquements Au compte de l'ignorance Ou des blessures intérieures Dis avec moi, si tu es impoli, tu es impoli Il ne faut pas tout excuser Elle ne s'est pas préparée Puis tu dis non Non, ce n'est pas qu'elle ne s'est pas préparée Mais c'est juste une fausse manœuvre Une fausse manœuvre arrive une fois Mais quand tout le temps, il y a des fausses manœuvres Ça veut dire que tu ne sais pas conduire Amen Troisième parcours C'est le parcours à turbulence Le parcours à turbulence Un musicien congolais a dit à l'époque Les disputes, c'est le sel et le piment de l'amour Mais moi j'aimerais dire Les disputes ont déjà tué l'amour chez plusieurs Que ce soit dans le mariage Ou même avant le mariage Il y a des personnes qui sont ensemble Juste parce que l'église leur a dit qu'ils ne peuvent pas divorcer Mais dans le cœur Ils sont dix fois divorcés Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen ? Alors le parcours à turbulence C'est l'amour avec des disputes interminables Interminables Ils se disputent le matin Ils se disputent le soir Ils se disputent Non, vous savez Lorsqu'on est masochiste On a besoin de délivrance Quelqu'un me comprend L'amour ne peut pas être basé sur la violence Il faut le guérir Et on peut en guérir par la prière Traîner avec des conflits Sans volonté de les résoudre C'est un amour avec des turbulences Traîner avec des conflits Sans volonté de les résoudre Vous savez, le plus grand en amour C'est celui qui s'humilie en premier On n'a jamais dit quelque part Que c'est la femme qui doit toujours s'humilier en premier L'homme aussi peut le faire Parce que Jésus a dit Le plus grand d'entre tous C'est celui qui sert les autres Et la Bible dit Cherchez la paix Avec eux tous Comment tu es bien avec tout le monde Mais tu n'es pas bien avec l'homme Avec qui vous vous aimez Et pire encore Quand vous ne vous entendez pas Même à l'église Vous ne vous mettez pas L'un à côté de l'autre Tu pars avant Les gens commencent à t'appeler Gaël, Gaël Quand tu es, Jésus m'a dit Je dois préparer aujourd'hui Ce n'est qu'aujourd'hui Qu'elle t'a dit que tu dois préparer Est-ce que quelqu'un m'a compris ? Donne-moi un amène bien Il y a des gens Même en amitié Qui ont l'art D'entretenir des conflits Prends l'habitude D'excuser les autres Même quand ils ne t'ont pas encore demandé pardon Ça va te prédisposer À accepter leur pardon Vous savez, quelquefois Nous amplifions les actes des autres Vis-à-vis de nous À cause, en réalité Des crises intérieures Que nous connaissons nous-mêmes Ça veut dire, quelquefois La personne qui te déteste Te déteste parce qu'elle a un problème Avec elle-même Qui m'a donné un amène ? Vous savez, moi en tant que leader Même à l'église J'ai connu ces problèmes J'ai eu des problèmes Avec les maris de certaines femmes Avec les femmes de certains frères Pourquoi ? Parce que bon Elle est fâchée contre son mari Comme elle ne peut pas le lui dire Elle va coller ça au pasteur Parce qu'elle sait que tu ne peux pas te défendre Quelqu'un m'a compris Il va coller ça au pasteur de la femme Parce qu'il sait que toi Tu n'iras pas en conflit ouvert avec lui Mais n'oubliez jamais Que nous sommes aussi des pères de famille Nous sommes aussi des maris Des femmes Si hier personne ne portait notre nom Aujourd'hui nous avons une progéniture Si nous on ne peut pas se défendre Rien n'est garanti Que notre progéniture ne le fera pas C'est ça le danger C'est pourquoi même quand il y a des conflits Entre des grandes personnes Évitez d'en parler aux petits-enfants Parce que vous ne savez jamais Ce que vous s'aimez dans leur cœur Quelqu'un m'a donné un amène très bien Ne laissez pas les conflits s'étendre La Bible dit Que le soleil Ne se couche pas sur votre colère Des fois le temps que vous avez pris Pour arranger un problème A déjà créé Beaucoup de saignements Vous savez J'aimerais le dire J'ai bien envie que Un pardon puisse résoudre Tous les problèmes qu'on a causés Je suis conscient Personne d'entre nous N'est parfait Mais personne d'entre nous N'est le diable En chacun Il y a un potentiel De changement Qui m'a donné un amène Dis à ton voisin Ne garde pas les conflits Dans ton cœur Non dis-le lui bien Ne garde pas les conflits Dans ton cœur Vous savez moi J'avais dit à Dieu J'ai grandi Dans un Environnement Très Très outrageux Je ne veux pas connaître Un mariage Avec des conflits J'avais dit à Dieu Je ne saurais pas Ne me donne pas une femme Qui va devenir Une source de problème J'ai dit à Dieu Ne me donne pas des amis Aujourd'hui on s'entend Demain on se dispute On s'entend Parce que même Quand on ne s'entend pas Même dans notre mésentente Nous devons apprendre A garder le respect mutuel A fortiori Lorsqu'on est en amour Quelqu'un m'a donné un amène A fortiori Lorsqu'on est en amour Quand ça ne va pas Il faut laisser Surtout quand on est en amour Est-ce que quelqu'un M'a donné un amène Vous savez Il est de ces gens Qui sont comme des sangsus Qui se nourrissent des conflits Parce qu'à un moment Il y avait une parole Vers les années 97-98 Il y avait une phrase Que les prédicateurs Aimaient beaucoup Dis-moi qui est ton ennemi Et je te dirai La taille de ta victoire Frère Il y a des ennemis David avait vaincu Goliath Mais c'est Goliath Qui avait commencé Il ne faut pas aller Susciter des problèmes Pour qu'après tu dises Moi on me combat Par le prophète Mais si un prophète Te combat Même s'il ne dit rien Ta vie souffre C'est déjà d'une limitation Que même les hôtels Ne vont pas enlever Parce que c'est le coeur D'un serviteur de Dieu Qui a été blessé Alors combien d'entre nous N'avons-nous pas déjà Blessé nos pasteurs Blessé nos maris Blessé nos fiancés Blessé nos épouses Gratuitement Seulement parce que Nous ne supportons pas la paix Quand quelqu'un N'aime pas la paix Écoutez-moi J'assume ce que j'ai dit Quand quelqu'un N'aime pas la paix Il a des démons Oh Quand quelqu'un N'aime pas la paix Il a Non Il y a des gens Qui n'ont pas parlé Toi tu n'aimes pas la paix Quand quelqu'un N'aime pas la paix Il a Il a des démons Amen Il a des Même l'homme L'a avait dit Si tu danses avec moi Danse avec moi Dans le respect Respectez-moi Il y a des gens Qui aiment les conflits Vous vous disputez aujourd'hui Pour les macaronis Demain vous allez vous disputer Parce que la fourchette N'était pas à sa place Le lendemain vous allez vous disputer Et on dit Tu n'as pas déjà Assez de problèmes Comme ça dans la vie Il y a des gens Qui n'ont pas fait la chimie Papa Alain Ils n'ont pas fait la biologie Ni l'anatomie Mais ils ont un potentiel De disséquer les problèmes Donc un petit regard comme ça Il va disséquer ça S'il m'a regardé comme ça C'est qu'il a un conflit avec moi C'est qu'il ne m'aime pas C'est que j'ai fait quelque chose Vraiment je ne sais pas Ah non 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 Tu es arrivé là Comment ? Il y a des gens Même si tu lui écris Je t'aime Il va te répondre Qu'est-ce qui me vaut Cette belle phrase Ah Il y a des gens Qui aiment Les conflits d'elle Je prie que tu ne sois plus Comme ça J'ai dit Je prie que tu ne sois plus Comme ça Quelqu'un m'a donné Un Amen Alléluia Sur le parcours De turbulences C'est là que vous allez rencontrer Des personnes Moindres problèmes Si tu ne veux pas Tu pars Tu sais combien de filles Sont folles de moi ? C'est normal Elles sont folles Tu sais combien d'hommes Me font la cour Dans la rue C'est normal Tu ressembles A une femme de rue Mais alors Comment toi Tu as un problème Avec ton fiancé Tout de suite C'est Qu'est-ce que tu crois ? Moi Il est à une phrase Toi tu es déjà A deux mille phrases Qu'est-ce que tu crois ? Tu sais quoi ? On n'entend même plus Ce que tu dis Maman Prends de l'eau froide Va ici Chez ShopRite Achète une glace Mange la glace Ça va te calmer Qui m'a donné un Amen Conséquences Du parcours A turbulences Conséquences du parcours A turbulences Les conséquences Premièrement C'est qu'on aboutit A une relation Qui n'est pas fondée Sur le but Mais sur les stations On bâtit une relation Qui n'est plus fondée Sur le but Mais qui est fondée Sur les stations Vous savez En anglais On parle du but Et on parle des purposes Amen En fait Il y a le but Final Et il y a Les différentes stations Qui vous conduisent Au but Quelqu'un me comprend Je veux un exemple Je dois quitter Kinshasa Pour Dakar Je prends Askaï Ça va me faire passer Par Lomé Peut-être par Comment vous appelez ça ? Libreville au Gabon Gabon Lomé Lomé Sénégal Dakar En fait Gabon Et Togo Ce n'est pas Mon point final Mon point final Est plus loin Alors il y a des gens Qui s'attardent Sur Des petites choses Est-ce que quelqu'un me comprend ? Et là On aboutit à une relation Qui n'est pas bâtie Qui n'est pas fondée Sur le but Mais qui est fondée Sur les stations Deuxième conséquence On aboutit à une relation Instable Et quelquefois Inutile à continuer J'ai toujours dit aux soeurs Ça va ? Grâce Lève-toi un peu d'abord Lève-toi Moi je dis Lève-toi Tu dis Père Franck Je sais que tu me connais Regarde un peu Les gens là-bas Elle est jolie Ma fille ici Non ? Hein ? Oh Frère Elle est jolie ou pas ? Elle a dépassé La notion De la relativité Elle est jolie Elle est propre Maintenant toi Tu vas la fiancer Aujourd'hui Tu la gifles Demain Tu lui donnes un coup Une dent tombe Une autre fois Tu lui casses les bras Elle est toujours là Il faut arrêter Maintenant Assieds-toi Amen Troisième conséquence C'est que la relation Cette relation d'amour Devient une relation Ça veut dire Une relation Forcée Je l'ai dit Tantôt Dans la vie Il ne faut pas bricoler Il ne faut pas bricoler L'amour Quand ça ne va pas Ça ne va pas J'aime le dire Au grand jeune Quand vous avez tout essayé Et que ça n'a pas marché Prenez le courage D'arrêter Quatrième conséquence C'est que quand une relation A trop de turbulences La peur Remplace La crainte Et le respect La peur Remplace La crainte Et le respect L'homme devient Un tyran La femme aussi Peut devenir Une dictatrice Amen Ne vous en faites pas Il y a des femmes Qui m'vouquent Certains m'vouquent C'est quoi ? Qui dictent le comportement Aux hommes Avec qui elles sont Ne minimisez pas leur taille Vous allez voir la gaëlle là Quand elle appelle Il dit Même s'il mange Il sait qu'on ne répond pas A table Mais il répond Parce que s'il ne répond pas Conséquence Il y en aura Donc il y a des femmes Quand elles te parlent Comme ça Tu es en insécurité Un jour une femme A dit à son mari Son mari Tu blagues avec moi Avec les gros foufoulas Que tu aimes manger Un jour je vais t'empoisonner Donc l'homme A maintenant peur de la femme J'ai connu un homme Moindre problème C'est Donc il regarde la femme T'es toi T'es toi T'es toi C'est ton propre doigt Est-ce que quelqu'un M'a compris Autre conséquence C'est que pour certaines personnes Pour elles C'est entrer dans le mariage Peu importe comment Entrer dans le mariage Il y a des gens Qui savent Qui ne doivent plus être ensemble Il y a des gens Qui sentent Qui ne doivent pas Continuer leur fiançailles Parce qu'ils sont incompatibles En tout Mais comme c'est mariage Pour mariage Parce que là j'avance J'aurai 30 ans bientôt En tout cas J'ai reçu une soeur Dans mon bureau J'allais la chasser Elle me dit Non prophète Je suis venu vraiment Prier pour moi Parce que le gars Avec qui je suis Il a beaucoup de copines Il veut qu'on puisse Faire un enfant Avant le mariage Je lui ai dit Je suis un enfant de Dieu Je ne peux pas Là je la regarde Et puis elle ajoute Et puis moins de problèmes Il me tape Il me tape Je lui ai dit Tu veux que j'ai pris Pourquoi ? Non pour qu'il soit Moins violent J'ai dit à la soeur Tu aimes quand il te tape ? Elle me dit non J'ai dit Est-ce qu'il t'a doté ? Non Il t'a épousé ? Non Abandonne-le Peut-être que toi Tu vas aider A ce que la prochaine Puisse ne pas être tapée Quoi encore ? Est-ce que quelqu'un M'a compris ? Amen Donnez-moi un amen bien Solution Pour éviter ce genre de choses Premièrement Il faut savoir Exactement ce qu'on veut Et derrière quoi Nous courons Il faut savoir Exactement ce qu'on veut Et derrière quoi Nous courons Deuxième chose Avant de condamner l'autre Travaille d'abord Ton propre caractère Nous sommes promptes À accuser les autres Moi un jour Je disais à quelqu'un Vous voyez tout ce que vous faites là C'est bien Mais le jour où moi Je vais répondre Vous allez oublier Tout ce que vous avez fait Parce que ce que vous oubliez C'est que quand vous le faites Vous ne le faites pas A un robot Vous le faites A un homme Qui encaisse Et un jour Il peut se révolter Et le Seigneur Jésus a dit Avant d'enlever la paille Qui est sur l'oeil De l'autre Enlève d'abord Ta propre paille Est-ce que quelqu'un me comprend ? Dans une situation donnée Chacun a sa lecture Mais évitons les lectures Qui fâchent Parce que moi je crois Qu'en tant qu'enfant de Dieu L'amour doit Être promu Amen Est-ce que quelqu'un M'a donné un Amen ? Donnons à l'amour Sa chance Sa chance C'est qu'on veut Quand on sait Pourquoi on est ensemble Peu importe Les péripéties Nous allons les passer Avec succès Oh Le psalmiste a dit Quand je passe Par la vallée De l'ombre de la mort Je ne crains aucun mal Nous sommes dans le psalm 84 Il dit Car ta houlette Et ton bâton me rassure Bien aimé Il dit Je passe par l'ombre de la mort Dans l'amitié En amour Il arrive Que nous passions Par l'ombre de la mort Mais nous devons Prendre le courage De laisser Ce qui est mauvais Derrière nous Pour avancer Et atteindre le but Amen Deuxième chose C'est Troisième chose Pardon Il faut savoir Soigner ses propres blessures Grâce au Saint-Esprit Grâce au concours Du conseil des autres Grâce à votre pasteur Il faut savoir Soigner vos blessures intérieures Il y a beaucoup de mariages Et même des fiançailles Où les gens sont frustrés Parce qu'ils n'ont pas soigné leurs blessures En amont Et quand ils sont venus en aval Les autres commencent à en pâtir Est-ce que quelqu'un m'a compris ? Apprenez à soigner vos blessures Il n'y a aucune blessure Qu'on ne soit pas capable de soigner Le sang de Jésus Qui ôte les péchés de l'humanité Ce sang est capable de changer l'homme De lui donner d'être une personne renouvelée C'est pourquoi la Bible dit Que si quelqu'un est en Christ Il est une nouvelle Les choses anciennes sont Laissons nos blessures en arrière Laissons nos problèmes en arrière Apprenons à composer ensemble Amen Et cela demande la volonté de chacun On peut être à deux en amour Ne laissons pas nos blessures prendre le dessus Vous savez, il y a des gens qui se comportent Comme s'ils avaient le monopole des blessures Un jour, quelqu'un m'a dit Non, si j'ai fait ça, c'est parce que moi je suis blessé Je lui ai dit Si moi je prends les blessures de ma vie Je te donne tu mère Moi là On m'insulte chaque jour On me critique chaque jour Sur Facebook, sur Youtube Sur... Si, si On prend mes prédications On enlève des parties Juste pour m'insulter Je vois ça Le comble, c'est que je vois ça même des fois Chez certaines personnes qui me sont proches Mais j'apprends à être endurant J'accepte de vivre avec eux comme ils sont Amen Un jour, une soeur m'a dit Non, moi je ne peux pas supporter Il m'a mal parlé J'ai dit, qu'est-ce qu'il t'a dit ? Non, il m'a dit que je n'étais pas très intelligente J'ai dit seulement ça Moi, dans la vie, on m'a dit que j'étais bête plusieurs fois Et si quelqu'un me comprend Tu souffres de gastrique Parce que tu as appelé quatre fois Il n'a pas répondu Et puis tu dis, je ne veux plus jamais l'appeler fini Tu sais combien de fois moi j'ai appelé Dieu Il ne m'a pas exaucé Tout en étant prophète Mais pourtant je n'ai jamais dit à Dieu Je ne vais pas te prier Donne-moi un Amen L'année passée, j'ai reçu une prophétie en juillet Mais disant qu'en septembre, je vais avoir une maison J'ai même fait l'offrande Je suis locataire En début janvier J'ai reçu une prophétie d'un grand prophète Me disant, Père Franck, Dieu a dit D'ici la fin du mois de janvier Tu vas avoir 400 000 dollars Tu vas acheter une maison à Kinshasa Je suis locataire J'ai le projet d'acheter Mais mon projet là, c'est par la foi Chaque jour quand je tourne ma parcelle Je dis, Seigneur donne-moi l'argent que j'achète Par cette prophétie là Nous sommes le 10 février Malgré ça, j'ai continué à prêcher Ce matin, j'ai dit à l'église parole de foi Dieu est fidèle Ce n'est pas parce qu'un plan a eu un retard dans ma vie Que Dieu est en retard Il n'est jamais en retard Frère, j'aime la folie de la foi Tout me montre qu'il est simité Mais je continue à croire Que ce qu'il a dit Il l'accomplira Je ne sais pas quand Je ne sais pas comment Mais tout ce que je sais C'est qu'à un moment Ce qu'il a dit Il le fera Acclame le Seigneur J'y crois Autant je crois Que s'il ne m'a pas béni hier Il me bénira demain Autant je crois Que si ma femme a des défauts aujourd'hui Demain c'est possible qu'elle ne les aille plus Autant je travaille avec elle Pour qu'elle les change Même si on peut se disputer Même si on peut connaître des frottements Bien aimé Ma femme et moi Nous sommes comme deux doigts De la même main On peut se frotter Mais nous n'allons pas nous séparer Alors donne-moi un amène bien Nous n'allons pas nous séparer Le divorce n'est pas à l'ordre du jour Si tu as eu la vision que je vais t'épouser C'est dans une autre vie C'est au royaume des cieux Peut-être que mon fils Neri Qui me ressemble Va épouser ta fille Comme une femme Il y a 14 ans Elle m'avait dit Dieu m'a dit Tu es mon mari Aujourd'hui elle vit Aux Etats-Unis Le jour où elle m'a présenté son mari Moi-même j'ai vu un gars Comme moi Je lui ai dit Tu vois que ce n'était pas moi C'était lui Mais on se ressemble Parce que Dieu fait ça aussi Donne-moi un amène bien Donc je dis ma soeur Tu avais bien vu Mais tu n'avais pas entendu le bon nom Est-ce que quelqu'un m'a donné un amène bien Et la dernière des choses C'est qu'il faut apprendre A donner de la valeur à l'autre Même à celui qui ne le mérite pas Parce que chacun d'entre nous ici Mérite du respect Et quand on aime quelqu'un On le respecte Quand on aime son mari On le respecte Mais on ne le vénère pas On ne l'adore pas Il est écrit Tu n'adoreras que l'éternel ton Dieu Lui seul Et tu n'auras point d'autre Dieu Devant sa face Est-ce que quelqu'un a été béni ce soir ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada